ce qui me plaît dans le roller c'est vraiment la sensation de liberté de pas appartenir vraiment à une catégorie de choses c'est vraiment tu prends tes rollers et tu peux aller dans la rue au skate park faire des balades du street du bol tu peux tout faire tu es libre en fait de tout ce que tu fais et tu peux y aller quand tu veux où tu veux y'a pas d'obligation c'est ça que j'aime d'un roller en fait salut je m'appelle armée tisler j'ai 21 ans je viens de finir un bts en pétrochimie nucléaire et je suis en équipe de france de roller freestyle ça fait 17 ans que je fais du roller freestyle j'ai commencé quand j'avais quatre ans c'est ma grand mère qui m'a offert une paire de roller pour ma fête et mon père m'a emmené sur un parking c'était à continent à marseille pour vous dire et comme il a vu que ça me plaisait il s'est tout de suite acheté une paire de roller et il a commencé une semaine après moi et ça fait 17 ans qu'on va au skate park quasi tous les jours et qu'on n'a jamais arrêté du coup moi j'ai commencé la compétition en juin 2016 c'était ma première compétition du coup c'était le pro bowl contest à marseille parce que j'ai croisé des gens qui faisaient du roller dans le club amsias à marseille et qui m'ont dit que je devrais venir juste pour essayer pour voir si ça me plaisait donc mon père il m'a emmené et du coup je me suis inscrite en amatrice et j'ai gagné la compétition donc là ça m'a donné envie d'en faire encore plus donc ce fameux club m'a détecté m'a offert une licence et j'ai commencé ma saison de compétition du coup en amatrice en 2016 2017 j'ai fait des compétitions comme lyon j'ai fait gap j'ai fait canet en roussillon et après tout ça j'ai été sacrée championne de france en amatrice en 2017 et ce qui m'a permis de passer en pro pour les saisons d'après en 2018 j'ai plein de tricks préférés mais quand même mon trick préféré et celui pour lequel on a commencé à me connaître je pense c'est un back torque c'est vraiment ma figure préférée c'est voilà j'adore les back torques et je l'ai fait le plus beau de ma vie je pense c'était sur le rail mythique qui avait à l'ancien skate park de bordeaux au chartron il y avait un espèce de rayon king comme ça et je l'ai fait en entier en back torques en 2017 et c'est la première vidéo qui avait fait plus de dix mille vues à l'époque c'était incroyable genre c'était fou parce que c'était sur facebook il n'y avait pas insta et tout enfin c'était incroyable vraiment ça a été un de mes plus beaux souvenirs je pense et c'est ma figure préférée de tous les temps je pense que la meilleure compétition à laquelle j'ai participé c'était le winter clash j'ai eu la chance de faire trois éditions donc 2018 2019 et 2020 pour nous c'est enfin en tout cas pour moi et pour un paquet de monde c'est une des plus grosses compétitions au monde c'est un rassemblement c'est c'est mythique en fait le winter clash c'est vraiment une institution dans le roller la première année où je l'ai fait c'était un peu un rêve de gosse et j'avais été qualifiée déjà c'était incroyable et j'avais fini neuvième la deuxième année où je les fais en 2019 du coup j'ai fini sixième et du coup en 2020 quand j'y suis retourné je me suis dit il faut absolument que je finisse troisième parce que ça ferait neuf six et puis trois et puis l'année d'après je ferai première et puis c'est tout et au final j'ai terminé deuxième en 2020 quand même une des compétitions les plus les plus importantes du monde quoi où elle finit deuxième donc fait partie des meilleurs du monde en fait c'est là que j'ai réalisé qu'elle était extraordinaire encore plus qu'avant quoi faire partie des meilleurs du monde et alors là je vous j'ai pleuré voilà c'était la première fois que je pleurais pour du roller et c'était tellement incroyable pour moi que j'en revenais pas en plus j'avais fait un trick ce que ça s'appelle un 5-4 trop top soul c'est quelque chose que presque aucune femme au monde ne fait donc j'étais vraiment trop 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 contente vraiment je savais que l'équipe de france a existé c'est un peu mon but d'y parvenir parce que tout grand sportif rêverait d'intégrer son équipe de france pour pouvoir représenter son pays et les faire des grandes compétitions ce qui ce qui me donne envie vraiment de participer au world skate game c'est l'enjeu et parce qu'il est vraiment énorme parce qu'on a un quota de trois personnes par pays et on sait qu'il ya beaucoup de pays ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de participants des participants qu'on voit pas forcément tout le temps parce que par exemple va y avoir par exemple des japonaises que on voit pas à toutes les compétitions parce que nous on va pas forcément au japon et elles ne viennent pas forcément en france parce que c'est un peu cher parce que le temps on n'en sait rien et là c'est vraiment une compétition il va y avoir les meilleurs mondiaux de tous les pays donc c'est vraiment un challenge hyper fort dans une carrière pour un sportif que de se confronter aux meilleurs mondiaux en fait c'est vraiment ça donne envie quoi qui Sous-titrage ST' 501